dans les landes eric sarès est un personnage haut en couleurs ici on l'appelle le guide le canard en gascon ce qu'il faut faire c'est qu'aurier la peau ça aide à libérer la graisse qu'il y a sur la peau parce que la peau fait un demi centimètre d'épaisseur ça c'est des maris qui font 550 grammes de poids moyen ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit en grande surface qui fait 300 grammes ou 332 grammes dans la je vais les mettre directement sur la blanche à magret de canard et pommes de terre nouvelles voilà pour le programme eric n'a pas perdu de temps moi j'ai pour principe une heure avant de le consommer de précuire le magret il faut qu'il soit carmélisé au dépôt qu'il est perdu de son gras il faut que les marais ils attendent l'ambiance ne trompe pas l'été est presque là et non on cuisine tout le temps dehors parce qu'il fait toujours très beau ici un chalos je dis bien un chalos à la chalos eric y est né et y a fait toute sa vie dans le village de montfort en chalos entre d'axe et monde marsan et comme ses parents avant lui il y élève du canard gras dans les landes il y en a toujours eu notamment un chalos le haut lieu de la production du canard gras traditionnel la chalos qui est une micro région pour beaucoup les landes c'est une vaste étendue de pain et 100 km de plage sauf qu'il ya quelques épicuriens à l'intérieur des terres et notamment un chalos c'est le sud du département il fait bon il fait bon vivre mais ça il faut pas le répéter un climat favorable à la culture du maïs aliment privilégié par les éleveurs de canards mais pas seulement ici du foie gras aux asperges en passant par l'armagnac les spécialités locales ne manquent pas on ne fait que suivre ce que faisaient nos anciens comme dans beaucoup de régions de français on revendique à tous une qualité de vie mais nous on est comme on dit ici on est outillé à la matière bon vivant attaché aux traditions eric aime recevoir il a même réaménagé l'ancienne grange de la ferme ici on se trouve dans un endroit malfamé une baudéga c'est un lieu ottoman philosophique c'est d'ici que lors des longues soirées d'hiver on joue au cli de 6 c'est un jeu gascon oulala oulala alors c'est la chaîne qui ramène bien sûr du boulot merci ficelle autre passion de notre éleveur la mécanique c'est la voiture de mon beau père quand je l'ai débarrassé de sa fille j'ai eu sans doute elle date de 1956 difficile de passer inaperçu dans une 203 une fois je me suis fait arrêter à minuit ils se moquaient de mon tour pour les mille et gendarmes ils voulaient juste découvrir le véhicule avec son bolide eric file chez un ami pour récupérer des pommes de terre nouvelles un très bon ami puisqu'il a même accès libre au jardin il n'y a pas de baisse ici on les laisse au soleil la terre n'adhère pas au tubercule il va rester juste à les laver et après on va les verdure à la reste de canard retour à la ferme en essayant de ne rien laisser en route le béret et riquitien au volant ou au fourneau il ne le quitte jamais ça peut être caricatural mais moi le béret mon père le portait mon grand père le portait le béret contrairement à ce qu'on peut penser n'est pas basque il n'est pas landais non plus il est bernet d'origine et moi quand je ne l'ai pas sur la tête il me manque c'est le seul couvre chef qui peut pleuvoir des dizaines de millimètres on aura toujours les chevaux secs eric coupe les pommes de terre en morceaux en prenant bien soin de garder la peau la peau donne un goût surtout avec des patates nouvelles faut être stupide que de ne pas y garder la peau c'est aussi simple que ça de la graisse de canard bien sûr les liquides la graisse et je m'en vais mettre ça au four je reviens là 180 degrés pendant un certain temps il est maintenant temps de s'occuper des magrets que l'on a précuit une heure avant et pour réussir sa cuisson eric a un truc infaillible on se sert de la merde on fait avec l'index la résistance il faut comparer la texture de la viande et celle du muscle à la base du pouce on sent que quand on appuie là dessus il ya plus de résistance avec l'annulaire qu'avec le majeur ou l'index ça c'est bleu à point et puis on semble que c'est beaucoup plus ferme moi personnellement je l'aime bleu pour la sauce eric a là aussi son truc à lui il mélange un verre de vin rouge avec le sang libéré par les magrets voilà les magrets sont cuits la mixture je vais la mettre sur la plancha je vais récupérer les sucs c'est juste ça il est amusant que des goûters avec eric tradition et terroir font bon ménage la chalosse et ses trésors n'ont pas fini de nous régaler l'idéal c'est de prendre la tranche de ma gré d'y mettre juste un point de sauce puis juste de faire ça